j'ai vu martin hier il m'a dit genre les trois premiers du braquet c'était des pirates quoi ouais voilà et rien que ça tu vois bah c'était chaud bah ouais tu m'étonnes voilà du coup ça warm up ou c'est ces matches là j'avoue que je sais pas il a mis le tag bin on n'arrêtait pas parler de en fait là justement c'est avec kebab on n'arrêtait pas de parler de on a passé tout le set curvy verche comme si à parler de voilà c'est gros mythe et mr bin ok voilà c'est gros beat mais je crois on en a assez parlé mec ouais du coup voilà le match j'ai pas trop vu mais kebab qui a réussi à prendre une stock très très vite ouais en moins de 20 secondes là il me semble après voilà loli c'est le c'est le space is c'est le space is master de rennes vraiment il a des centaines et des centaines et des centaines d'heures contre les fox et les falco il a un match up enfin deux voilà c'est ça mais il les a bien quoi ouais il les a bien vraiment normalement là ça se croit pas quoi ça ça a les bons bons textiles ouais on devrait s'attendre à voir des petits 0 to death à base de grab et de et de juggle voilà et aussi des belles edge guards que l'oli il a beaucoup travaillé c'est cette garde contre fox et falco avec le river sub b notamment qu'on devrait voir dans le set c'est vrai ça au pas de sdi proposé très bon up ce repère de kebab là dessus c'était clean c'était clean kebab aussi qui est très très chaud en qu'est bien seed qui est bien on a pensé en sedi qui pouvait faire une bonne paire et parce qu'il a clairement le niveau et les résultats pour ce seeding et il va falloir prouver contre le league quand même qu'il est censé gagner quoi moi je me rappelle de kebab à la croque cup 3 il avait bien des de ça ouais j'avoue il avait récemment là enfin il ya quelques mois à nantes petit tournoi kebab avait fait il avait bien bien géré il avait fait des beaux sets en stream et tout ouais c'est vrai c'est grave vrai ce que tu dis et là pour l'instant un leader 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 conservé avec cette première stock prise très très tôt dans le match kebab qui se fait pas remonter on trouve un petit grab on arrivera peut-être ou très bien vu l'huile qui tente un régrab un extend de combo attention faire et le donner en dommage bon dieu bon dieu mais le fsmash quand même ça tue pas mais bon ce sera quand même une stock prise très très belle phase de l'huile à dessus qui a réussi à extend depuis après mettre le combo très très propre c'était clean en vrai c'était bien clean et là dessus il va pouvoir essayer de revenir dans dans le match quand même puisque 70% ça se remonte encore là 93 ça commence à faire un petit peu ou très bon back air avec l'invencibilité ce que tu parlais de l'huile des bonnes et je garde mais kebab aussi les âgements bah ouais carrément ouais kebab là qui perd pas ses phases davantage ils gardent le stage contrôle ouais c'est important là c'est très dangereux là falloir faire attention ok bon angle de kebab rico out la phase dommage on s'est un peu chié dessus à la fin mais c'est pas grave ça va être quand même des bons pour cent puis tant qu'il se fait pas river c'est en fait ben voilà quoi il est bien la regarde il continue il met des phases il met des phases back air oh ça met le back air c'est terminé ça revient dommage oula kebab qui se précipite un petit peu mais il a l'air de savoir ce qu'il fait il a l'air back air voilà c'est terminé malheureusement pour l'huile c'était une belle game ouais c'était une belle game c'était une belle game pour l'instant il ya eu que des belles games c'est pas terminé parce que là il ya le counter pick du coup pour mars ça va partir ps pense puis puis bah voilà l'ouly c'est le gout normalement normalement il gagne le 7 quoi il ya pas de y'a pas de difficulté tu sais que la plupart des gens ne savent pas mais la strat contre l'ouly en bo3 cette ban ps parce que lui veut pas aller sur fd ah bon ouais moi j'aime bien fd de manière contre mars ouais mais toi tu es pas l'ouly ouais mais du coup j'aurais pas ban fd tu vois ok ouais j'aurais pas ban ps non plus je pense que j'aurais ban faude je suis en branle de ban faude sur un mars moi je m'en fous des maps juste je déteste jouer sur faude ouais ça vous pareil mais des fois je prends faude juste pour voir si le gars en face de moi il déteste encore plus faude que moi et souvent c'est pas le cas d'ailleurs c'est assez chiant je suis un gros hater de faude c'est insta ban dans tous les matchs up mon balikoui oh la la kebab qui est très agressif on prend le saut attention très dangereux oh dommage on n'arrivera pas à avoir cette tech chaise très chou ça bouge ça bouge ouais ça tente oh très bien au faire dommage bon reverse oh très bon sdi on s'en veut un peu je pense côté le leader ça se rend les coups c'est pas mal là ça se la met voilà qu'est ce qui se passe la bonne drill shine on sent un peu un peu un peu shayki peut-être sur la manette ouais il n'arrive pas à faire exactement tout ce qu'il veut ça se sent dans les mouvements il tombe trop dans la pression de que kebab blumé là et c'est fox hein ouais ça marche bien le petit smash qui était peut-être en trop là il y avait une punition à faire il n'a pas été prise dommage bonne take-in de kebab quand même pour éviter la mort là il avait vu le spacing dommage mauvais timing oh attention ce sera une grosse punish heureusement on prend pas le smash et on trouve un reverse en plus de ça loli qui se fait beaucoup reversant et kebab et loli qui arrive à trouver des rivers aussi ouais je pense que là c'était pas voulu mais ouais il voulait juste rico mais ça a bien passé mais let's go voilà et le petit up smash j'en étais sûr c'était sûr voilà what the fuck bon il a un peu mash là dessus mais bon tranquille mais que ça marche attention c'est la théorie pipsqueak ça voilà là c'est finito là il n'y a plus de stock ah ouais non ça va face davantage qu'ils sont pas sont pas full upti là non pas encore mais le petit light shield et on arrive à s'extirper de cette situation un peu délicate pour pour loli up tilt up air ça continue forward air la bonne take chase là c'est très dangereux ce qui se passe ok c'est bon on arrive à s'extirer le diable aïe 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 la tech pas prise de fer into a smash tipper bien 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 clean ça très bien vu cas quand même un gros avantage là quand même 2% ça va être pas facile à remonter sur une la stock mais bon on y croit encore faudrait juste une bonne phase pour équilibrer les choses là ça peut arriver oui 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 down tilt voilà c'est très dangereux il n'y a plus de saut et c'est terminé on a sauté instantanément des avantages et ça ça pardonne pas contre mars incisif incisif le kebab loli qui nous fait une très belle game 2 et j'ai hâte de voir la game 3 ce qu'en plus là c'est kebab qui a le counterpick c'est vrai vers où ça va aller dreamland yoshis je sais pas j'en ai aucune idée de faute je crois qu'il aime bien faute j'en sais rien mec tu veux pas mettre t'as de la batterie sur ton bigot ou pas tu veux pas mettre le chat j'avoue comme ça s'il y a des gens qui tu vois ça se trouve il y a des gens qui nous parler on est en mode gros gros bâtard qui répondent pas c'est pas vrai ou alors il n'y a vraiment personne et on flotte franchement je sais pas vas-y je te laisse meubler un peu là le temps que et ben c'est parti du coup pour un counterpick battlefield côté kebbs il va falloir faire attention parce que loli il est assez à l'aise sur battlefield très très bonne sdi ça retrouve un reverse up air re grab oh bonne spot dodge très bon rps de kebab l'a proposé là dessus faut en dire attention la techshade ça continue la phase davantage on extend loli qui ne le lâche plus qui trouve encore cette phase davantage ah dommage c'est un bon shine proposé par kebab on a des à les kebab dans le chat là attention voilà c'est normal tous les bretons sont sur place ils tirent irl tu vois bah ouais ah la 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 oh très bien trouvé et on rappelle on est sur sylve gaming la meilleure chaîne en france pour casser la meilleure régie de france même d'europe je crois que c'est le wifi ici je sais pas mon partage de quoi ok et donc j'ai pas trop suivi qu'est ce qui s'est passé mais ça joue très très bien il ya eu une très belle phase de loli qui qui malheureusement s'est fait interrompre et la kebab qui se met bien qui commence à revenir tranquillement dans la game c'est plutôt très serré en vrai bah on dirait c'est plutôt une très belle game 3 mais ce qu'on demande un paire un paire un paire ça continue on n'arrive pas à trouver d'extend malheureusement kebab qui fait des petits baits attention comment on va trouver l'edgeguard forwarder rico haute ouais c'est compliqué à catch le petit fer et ça va rechercher un petit hubby oh non malheureusement on se loupe là dessus et ne laisse pas revenir what the fuck malheureusement le smash attention mec t'es sérieux sandwich c'est le sandwich le smash au repère attention on n'arrive pas à trouver d'extend on garde le stage control quand même pour kebab dash attaque 163% et ça meurt sur un air quand même là c'est compliqué on sent la tension qui commence à s'installer dans le match voilà kebab qui commence à mettre des petits fsmash en mode vas-y get off me va off stage je te tue casse toi on essaie de trouver des kills conf ouais ouais et là ça pourrait partir ah dommage on avait le saut c'est dommage malheureusement mauvais timing dont ne t'il te perds oh la 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 c'est la deuxième fois qu'il fait ça très très bien trouvé jayin de loli là dessus qui voulait pas être envoyé off stage malheureusement du coup il meurt oh la la oh la la mais qu'est-ce qu'il est fort il joue bien avec les plateformes un kebab il n'arrive pas trop il se prend pas les méga upteal de mars et tout non c'est plutôt un beau gosse moi je dirais ouh là là oh dommage il y avait un petit début de truc là ok jab grab attention oh putain loli qui est revenu banal en mode je donne mon saut et mon air dodge mais c'est pas fait tuer ça passe oh la la c'est quoi ces rps là attention non le saut le saut de loli attention en désavantage à faire ce genre de choses bah ouais mais c'est la pression du tournoi ouais je pense je pense la game 3 aussi ça fout l'attention oh attention up smash oh ça tente une petite phase loli qui est dans la zone le forward smash pas de tech proposé malheureusement ça se rend coup pour coup là c'est grave ah ouais c'est chaud le match est trop serré ouais attention don't throw oh la la on tente des petits des petits watashi mouvements attention up throw up air on tente le rig grab oh up smash attention loli qui arrive à river c'est qu'il reprend le stage control directement ça joue très très vite ça joue très très bien ah la 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 je ne sais plus quoi dire j'arrive plus à parler mec c'est il se passe trop de trucs j'ai envie que les deux gagnent en plus quoi c'est c'est horrible drill shine attention stage control de kebab qui concrétise avec un grab on le remet en position ouh la la très très bon très très bon reverse là dessus up throw pas de up air on tente que le up smash très agressif en kebab mais il a raison les trades sont pour fox oh et le tilt et c'est terminé on n'arrivera pas à revenir kebab qui prend la game c'était très très chaud très très beau set proposé par l'oli et kebab et ça c'est que des poules c'était beau c'était beau c'est bon c'est bon